Musique Je suis une sirène professionnelle à l'Aquarium de Paris. C'est-à-dire que je plonge dans les aquariums avec les poissons. Donc ici, des raies aigles, des raies guitares, une vraie léopard, plein de poissons. Je plonge en costume de sirène, sous l'eau, en apnée, à plusieurs mètres de profondeur. Ça, ça dépend ensuite des aquariums. Parfois, j'ai des maquilleuses qui me maquillent, ce qui est vraiment super parce que moi, je ne suis pas du tout maquilleuse à la base. Donc elles, elles peuvent vraiment faire des petits détails. Mais en règle générale, je fais une make-up moi-même. Mais en fait, tu fais un peu tout parce que tu fais aussi tes costumes. C'est toi qui les crées et ça, c'est fou. Parce que tu disais dans le témoignage que tu n'étais pas couturière du tout, que tu ne connaissais pas le milieu. Non, alors là, pour recoudre un bouton, en gros, je prenais un fil et je faisais un nœud après. Voilà. Ça, c'était au départ. Tu es passée de ça à un vrai costume de sirène. Oui. C'est fou. C'est plus du modelage que de la couture. Oui. Ça, c'est vrai que du coup, en général, la partie couture de mon costume, je galère. D'accord. Mais ensuite, oui, c'est du moulage. J'avais tellement envie que ce soit à mon image et que je n'osais pas déléguer à quelqu'un d'autre pour faire le costume. Je n'arrive pas à m'arrêter. En fait, quand je suis en train de faire un costume, en général, je pleure parce que ça prend de la place, ça prend un temps fou, ça me prend de l'énergie. Et en général, je me dis, je ne vais jamais voir le bout et une fois que je l'ai fini, je me dis, ah, c'est bien quand même. Je veux en faire un autre. Et alors aujourd'hui, tu vas plonger 10 minutes, c'est ça ? Oui, 10-15 minutes. 10-15 minutes. Tu ne vois rien, en fait ? Non, je ne vois rien. C'est plus vraiment que je sois à ça de la vitre. Là, je distingue un peu. Parce qu'on dirait vraiment que tu vois les gens, que tu leur lances des petits regards, que tu leur fais coucou et tout, alors que tu ne vois pas. Oui, mais c'est un jeu d'acteur. Ça ne se voit pas du tout. Oui, c'est ça. Non, mais c'est bon. Oui, même les poissons dans l'eau, je ne les vois pas. Ah oui, c'est bon. En fait, quand je reprends ma respiration, tu vas voir, du coup, je ne plonge pas du tout 10 minutes, je plonge environ 40-45 secondes. Ok, d'accord. Sachant que j'ai 25 secondes de récupération après ça. Et en fait, pendant que je récupère, j'en profite pour respirer et pour voir aussi où sont les poissons pour éviter de leur foncer dessus. Oui, bien sûr. D'accord. Mais ça m'arrive quand même de leur foncer dessus parfois, malheureusement. Et c'est quoi le truc le plus spectaculaire, le poisson le plus spectaculaire avec lequel tu as plongé ? Moi, je dirais que c'est quand j'avais plongé avec des petits requins. En général, c'est spectaculaire pour les gens, mais en fait, ce qui était spectaculaire pour moi, c'était le plonger avec les murennes, qui étaient dans le bassin aussi, qu'on ne voit pas dans la vidéo que j'ai faite, mais qui faisait quand même pas loin de 2 mètres et qui nageait dans l'eau vraiment quand je suis arrivée. Alors, il parlait que les murennes peuvent être très sympathiques et c'est vrai que j'en ai déjà caressé en plongée, etc. Mais ce qui me faisait peur, c'est que les murennes ne voient rien et ce repère qu'à l'odorat, je me disais si jamais en nageant, ma main arrive sur leur museau sans faire exprès, j'avais peur qu'elles mordent par réflexe. En fait, je n'avais pas peur du tout des requins, parce que c'est vrai que je n'avais pas d'appréhension vis-à-vis de ça, mais par contre, les murennes étaient jaunes à points noirs, une couleur assez impressionnante. Ça, c'est vrai que je me suis dit, oula, il faut que je fasse un petit peu attention. Et alors, au niveau de ton entraînement physique, comment ça se passe ? Parce que c'est vachement physique ce que tu fais. Ouais, alors en fait, je fais de l'apnée en fosse de plongée. Donc les fosses, c'est des bassins qui descendent à 5, 10 et 20 mètres de profondeur. Tu as évolué par rapport à ça, par rapport à la durée que tu passes sous l'eau ? Ah oui, complètement. Quand j'ai commencé l'apnée, alors je faisais de la plongée depuis longtemps, j'ai fait de la plongée depuis l'âge de 16 ans. Mais l'apnée, j'ai commencé vraiment quand j'ai voulu plonger un aquarium en sirène. Donc j'ai commencé il y a deux ans et vraiment quand j'ai commencé, je ne pouvais pas dépasser les 5 mètres de profondeur parce que mes oreilles ne passaient pas. Ça, c'est souvent quelque chose qu'on oublie quand on ne sait pas du tout ce que c'est que l'apnée ou la plongée. C'est qu'à partir de 3-4 mètres, les oreilles font très très mal et il faut faire une technique pour se les déboucher. Pendant pas mal de mois, je suis restée coincée à 5 mètres. Et puis un jour, grâce à mon prof d'apnée, Laurent de Bocaro, si tu me regardes, ça s'est décoincé. Et depuis, mais aucun problème. Mais même au niveau du temps, franchement, je me suis énormément améliorée. Il faut dépasser déjà la peur d'être sous l'eau, de se dire qu'on a encore la remontée à faire. Avec mon costume qui pèse quand même lourd, il pèse 13 kilos. Tu vas voir, quand j'aurai mon collant, je mets ça par-dessus, donc ça me fait un look excellent. Et du coup, c'est du plomb en fait. Et j'ai 2 kilos supplémentaires sur les jambes. Parce que ton costume de base, il est à combien de kilos ? Il est à 13 kilos. Mais le problème, c'est qu'il me faisait quand même un tout petit peu remonter. Et quand je fais des traversées, ça me faisait remonter. J'étais obligée de pousser l'eau avec mes mains pour rester à ma place. Et ça me faisait, ça me fatiguait en fait. Et au final, c'est quoi ce qui est le plus difficile pour tes yeux ? Ça va être la mer ou ça va être le chlore ? C'est le chlore. Vraiment, mes yeux sont très sensibles déjà. Et quand je sors d'un shooting sous l'eau en piscine, ils sont vraiment très rouges. Et je sens que ça les a agressés en fait. Alors que la mer, ils peuvent être rouges parce qu'avec le courant, avec les petites particules, etc. Mais ça n'a rien à voir vraiment. J'ai pas cette douleur après, comme j'ai avec le chlore. Avec le chlore, j'ai en voile blanc et puis parfois je vois rien jusqu'à la fin de la journée. Enfin, c'est vraiment, de toute façon, c'est très mauvais pour les yeux. Et là, ça fait combien de temps que tu exerces ce métier de sirene professionnelle ? Alors, j'ai commencé en 2011. Ouais, c'était vraiment le début, on va dire. Ouais, j'ai créé mon premier costume et j'ai essayé de me lancer. C'était assez difficile parce que je n'avais pas trop trop de visuel. C'était très dur de trouver des photographes qui prennent des photos sous l'eau. Et du coup, quand je parlais de ce spectacle, les gens me disaient « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Et puis, au fur et à mesure des années, surtout quand j'ai commencé à avoir des photos, des vidéos, là, les gens étaient beaucoup plus intéressés. Mais alors, ça doit te faire bizarre, m'empêche, quand les gens te disent « Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie ? » Quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, toi, tu lui dis « Je suis sirène. » Comment ça se passe ? Alors, selon la personne que j'ai en face de moi, je ne dis pas « Je fais sirène » d'un coup. Je suis étudiante aussi, donc ça me permet un peu de contre-valancer. Mais souvent, je dis « Voilà, je suis étudiante et je fais des spectacles aquatiques en costume de sirène. » D'accord. Donc là, ils comprennent tout de suite. Mais parfois, quand j'ai envie un peu de choquer ou de m'amuser, je dis « Effectivement, je suis sirène. » Alors, ils me regardent avec des yeux ronds. Mais c'est vrai que les réactions sont bizarrement souvent positives. Oui. Le tout, c'est de ne pas en faire trois tonnes. Je ne me balade pas avec ma queue de sirène dans les rues de Paris. J'avoue, tu dois avoir des demandes farfelues peut-être des fois. Alors, bizarrement, pas trop trop. D'accord. Après, souvent, les demandes, quand elles sont farfelues, c'est parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils demandent. C'est-à-dire qu'on m'a déjà demandé « Est-ce que vous pouvez être dans ma piscine pour une soirée privée, une grosse soirée, machin ? » Et en fait, ce qui serait sympa, c'est qu'on installe des cerceaux et que vous sautiez dans les cerceaux. Et je n'ai pas à y dire à la personne, mais en fait, je ne suis pas une otarie. Ils ne se rendaient pas compte qu'avec une queue de 15 kilos, je ne peux pas faire des sauts de dauphin. Donc, voilà, ça va plutôt être des choses comme ça, des petits malentendus ou « Ah, mais est-ce que vous pouvez marcher ou danser avec votre queue de sirène ? » Alors, je peux danser si on me tient et que je bouge juste les bras. Ou si je mets une autre tenue plus adaptée, mais avec une queue de sirène, avec une monopalme qui me sert à nager, je ne peux pas marcher, je ne peux pas danser. Donc, voilà, c'est des petits malentendus, mais en général, ça reste très soft. Donc, au final, tu as combien de temps de préparation environ ? En général, on me dit d'arriver à midi moins le quart pour plonger à midi et demi, donc trois quarts d'heure. Ok. Donc, le rouge à lèvres, c'est important parce que c'est comme les yeux, sous l'eau. Donc, les gens voient mon regard, mon expression, mon sourire. Donc, un petit rouge à lèvres flashy, c'est pas mal. Alors, ensuite, la prochaine étape, c'est le matériel de sirène. Sous-titrage Société Radio-Canada